www.casarema.fr David Katalaï qui est ici avec nous et l'apôtre Madou Abraham. Alors la raison de leur présence ici en ce lieu, c'est pour parler bien évidemment de la grande veillée qui va se dérouler à l'église Midège, ce vendredi donc, demain déjà. Comme vous le savez, chaque mois, il y a une veillée spéciale à l'église Midège à laquelle nous vous convions. Et bien évidemment, peuple de Dieu, venez très nombreux assister à cette veillée, passer du temps devant la présence de Dieu, ça ne peut que vous faire du bien. Mais avant, nous allons parler, il y a le thème, la paix de Dieu, ça c'est le thème de cette veillée. Nous allons demander à l'orateur de cette veillée, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce thème, la paix de Dieu ? Bien évidemment, parce que c'est vrai, Christ a dit « je m'en vais, mais je vous laisse ma paix ». Non pas la paix que les gens de ce monde peuvent nous donner, parce qu'ils ne peuvent jamais nous donner la paix, mais sa paix à lui. Je ne sais pas si lui aussi va nous parler de cette même paix ou bien il va nous parler d'une autre paix que nous ne connaissons. Peut-être pas. Mais bien avant, je tiens quand même à souhaiter toutes mes condoléances à toute la famille chrétienne dans le monde entier, parce que c'est vrai, nous venons de perdre quand même un élément dans ce corps du Christ, qui est le docteur Miles Monroe, avec son épouse et cette autre personne qui se trouvait dans cet avion. Il y a eu un crash, vous le savez, et si peut-être vous n'êtes pas encore au courant, sachez que le docteur Miles Monroe nous a quittés. Et la question se pose. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Est-ce que c'est possible qu'un homme de Dieu puisse mourir de la sorte ? Alors moi, je ne suis vraiment pas habilité à répondre à ce genre de questions, raison pour laquelle, comme j'ai ici deux hommes de Dieu qui sont aptes à répondre sûrement à cette question que vous êtes en train de vous poser partout dans les réseaux sociaux, partout, partout, partout. Vous êtes inquiet. Et il y a d'autres hommes de Dieu aussi qui sont inquiets et qui ne veulent même plus prendre l'avion. Mais prenez l'avion, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas votre jour, vous ne partirez sûrement pas. Bonsoir, cher homme de Dieu. Bonsoir. Alors vous, vous continuerez toujours à prendre l'avion, je pense. Bien sûr. Vraiment. C'est vrai, on peut en rire, mais c'est vrai que la mort, ce n'est pas vraiment quelque chose de très drôle. Mais tant qu'on est, on sait automatiquement qu'un jour, on finira par partir. Quand on ne sait pas, Dieu seul le sait. Aujourd'hui, nous venons de perdre un homme de Dieu. Comme vous le savez, je viens de le dire, le peuple de Dieu commence à se poser des questions. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui se posent des questions. Et moi, j'aimerais quand même toujours retourner à la parole de Dieu en disant que nous avons vu David partir. David est parti en bénissant ses enfants. Nous avons vu Abraham partir. Abraham a béni son fils, Isaac. Nous avons vu tant d'hommes de Dieu partir, mais il bénissait toujours. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de voir, et du moins d'accepter, de voir la mort d'un tel homme de Dieu que nous connaissions partir de cette manière-là ? Je ne sais pas, vous me citerez, oui, Jean-Baptiste a été décapité, mais beaucoup de gens sont en train de se poser la question, de se dire que pourquoi est-ce que Dieu peut permettre une mort aussi tragique à son serviteur ? Et au lieu, peut-être qu'il meurt seul, il part avec sa femme. Et avec tout cet équipage, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas Anguille-Souroche ? Merci beaucoup, ma soeur Maman-Lise, pour déjà l'invitation. Et aussi pour la question que vous venez de poser, je crois qu'avec votre autorisation, c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir pour dire, déjà transmettre mes condoléances, à la famille du Dauphin, un grand homme de Dieu, une grande perte pour l'Église, et aussi une icône de notre génération. C'est un homme qui a béni l'Église, le corps de Christ, avec un message puissant sur le mystère du royaume. Vous savez, pendant ces 15 dernières années, c'est la seule personne qui a apporté une révolution dans la compréhension, n'est-ce pas, du mystère du royaume. Et ça, c'était même le soubassement du message de Jésus. Il disait que le royaume est venu vers vous. Et lui, il nous a décortiqué cet écho à le royaume. Et je pense aujourd'hui que je peux l'appeler même l'apôtre de la vision, n'est-ce pas, qui a installé et qui nous a apporté la compréhension dans tous les contours du mystère du royaume. Paix à son âme et aussi nos condoléances à toute l'Église qu'il a laissée. Et avec votre autorisation, j'aimerais demander à tout le corps de Christ et à tout enfant de Dieu de pouvoir observer pour sa mémoire une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à votre question, je me présente d'abord. C'est vrai, je suis très honoré de pouvoir participer à cette émission et venir inaugurer, pour ma part, n'est-ce pas, participer à l'émission de Casa Ema. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, parce que j'ai l'occasion de me présenter d'abord. Je réponds au nom de Pasteur David, Catalai. Je travaille avec l'apôtre Israël Kamuleta dans l'église Cité de Joie, qui est à Saint-Denis, un homme formidable. Et je suis marié à une seule femme, et père de quatre enfants, qui sont tous des garçons. Je cherche des conseillers pour me dire qu'est-ce que je dois faire pour avoir une fille qui ait aussi un joli sourire comme vous. Sachant que j'ai déjà exploité tous les autres conseils qu'on m'a donnés. J'ai mangé sucré, j'ai mangé salé, j'ai même changé la position du lit. Il n'y a que des garçons qui venaient. Donc, si vous avez un secret, je ne manquerai pas de la recevoir avec Joie. Et aujourd'hui, après 20 ans de vie chrétienne, je viens d'écrire mon premier livre, n'est-ce pas, sur le thème « Comment renverser les hôtels dans nos vies ». Et je suis rentré sur le basique des choses que les gens ont oubliées pour que nous puissions aujourd'hui avoir, n'est-ce pas, de la délivrance tout azimut dans notre corps, âme et esprit. J'invite tous les corps de Christ et tous les enfants de Dieu, tous les païens, à pouvoir chercher à s'approprier de ce livre qui est une grande bénédiction pour le corps de Christ. Je crois qu'un jour, Dieu me dira écrire comme le docteur Max Moropé à son âme, mon Dieu. Pour répondre à votre question, une question très pertinente, ce n'est pas facile de répondre à une telle question. Mais je crois que la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Il est le maître de toutes choses. Il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut et comme bon le semble. Dans Marc 12, 1 à 3, la Bible nous dit que Jésus préparait la Pâque. Et il a dit à ses disciples, « Allez entrer au village qui est en face de vous, en face de Bethphagée. Vous allez trouver un anneau attaché. Déliez-le et ramenez-le-moi. » Les gens viendront certainement vous dire, « Pourquoi faites-vous cela ? » « Répondez-leur que le Seigneur en a besoin. » Vous voulez une réponse ? C'est simple. L'éternel en a besoin. Pourquoi ? Parce que les hommes aiment toujours trouver une raison par rapport, n'est-ce pas, aux morts ou encore aux cas qui arrivent. Ils aiment toujours donner des interprétations. Ils aiment toujours donner des explications pour savoir pourquoi une chose est arrivée. Mais Dieu a donné une réponse. Il dit, « L'éternel en a besoin. » Et vous allez me dire que non, il est mort avec ses cinq collaborateurs. Ils étaient au nombre de sept au total dans l'avion, n'est-ce pas ? Et il y a eu le crash d'avion. Dieu, il appelle quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Si nous devons voir la nature de la mort de notre bien-aimé, Maltz Moro, eh bien, la mort de Jésus était pire que le sien, parce que Jésus est mort pendu au bois. Et la Bible dit, « Maudit celui qui est pendu au bois. » Ça veut dire qu'on ne va pas dire que Jésus, c'est un Belzébute ou un démon, ou que c'est un maudit. Mais, comme il a trouvé que les canals par lesquels il devait rentrer vers le Père, c'était le bois, eh bien, il a pris le bois. Et pour le docteur Maïs, il a jugé bon qu'il puisse l'appeler par ses canals. Et je crois qu'une semaine ou un mois avant sa mort, il a parlé de la mort. C'est comme s'il pressentait qu'il arrivait à la fin de son ministère. Et c'est comme s'il sentait qu'il était en train de retourner vers le Père. Et j'aimerais parler un peu de la mort pour vous dire que la mort n'est pas en soi une fin, mais la mort, c'est un début pour tous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur pour lequel tu as donné toute ta vie, pour lequel tu as tant aimé, beaucoup gêné, beaucoup prié. Tu ne peux pas le rencontrer, vivre heureux avec lui si tu ne passes pas par la mort. La mort, c'est pour nous comme un gain. Et je crois qu'aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Et on peut être content de lui, que Dieu bénisse cet homme pour tout ce qu'il a fait. Et j'espère seulement qu'il y aura des gens qui prendront la relève et faire mieux que lui, que Dieu le bénisse. Vraiment. Alors, apôtre Madou, et lorsque nous voyons dans la Bible que toutes ces personnes qui ont servi Dieu, la Bible précise très bien qu'ils ont été rassasiés de leurs jours. Mais est-ce qu'on peut dire que l'homme de Dieu a été rassasié de ses jours ? En mourant comme ça, la plupart du temps, les hommes de Dieu, comme je l'ai dit au début, ils bénissaient et ils savaient déjà qu'ils allaient partir. Donc, ils parlaient déjà, ils prophétisaient déjà qu'ils étaient arrivés à la fin. Je vous remercie. Je ne connais pas particulièrement ce tome de Dieu. J'ai lu ce livre. Mais comme le disait l'apôtre David, qui est mon parrain, Dieu appelle tantôt une personne d'une manière, tantôt une autre. Et j'ai dit toujours que le chrétien ne meurt jamais. J'ai dit toujours que c'est la chair qui meurt. Mais le chrétien, son esprit est toujours au père. Donc, quand un chrétien meurt, quand la chair meurt, je suis heureux que la chair meurt, mais l'esprit retourne au père. Or, la vie éternelle, c'est auprès du père. Donc, je me réjure de cet homme de Dieu. C'est mal pour l'Église. Ça fait pitié pour ses enfants spirituels. Mais nous, est-ce que nous savons aussi comment est-ce que nous allons partir ? Est-ce que nous avons aussi une place aussi auprès du père ? J'ai dit qu'au lieu d'attrister les enfants de Dieu, je dis que Dieu a pris son serviteur. C'est tout. Si les chrétiens commencent à rentrer dans la manière, dans le comment est-ce qu'il est mort, il faut qu'on quitte. Regardons son manque à Christ. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été décapités, il y a des gens qui sont mal morts, il y a des gens qui ont eu une mort, une belle mort. Il vous dit aussi qu'en avant de mourir, il vient de le dire à une semaine, il a parlé de la mort. Mais il vous dit aussi qu'il n'a pas laissé un évitage. Donc, moi, ce n'est pas un sujet pour moi. Sur moi, j'ai dit que toute la gloire, il vient à Dieu. Parce qu'il l'accomplit. Dieu ne permet jamais que Satan réclame l'âme d'un serviteur. Donc, si la mission de Maïs est terminée, Dieu l'enlève. A lui toute la gloire. Vraiment. Alors, nous allons revenir sur notre sujet du jour, la paix de Dieu. Tel est le thème de cette veillée de demain déjà. On invite tous les peuples de Dieu, évidemment, à venir assister à cette grande veillée à l'église Midège, au 34 Avenue, Charles de Gaulle, Astin. Dites-nous un petit peu plus sur ce thème. Pourquoi la paix de Dieu ? Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est l'apôtre de la vision Midège qui est à mes côtés, l'apôtre Madou Abraham, qui a été inspiré de ce thème. Et j'aimerais bien d'abord remercier l'apôtre Madou Abraham pour la confiance qu'il m'a donnée de venir relever ces défis de pouvoir parler de la paix de Dieu. C'est un homme que Dieu a certainement déjà élevé. Maintenant, Dieu est en train de l'établir. Parce que pour être établi, quand on est établi, on devient une référence. On ne peut pas parler de la France sans parler de la Tour Eiffel. Quelqu'un qui vient en France, pour qu'on sache qu'il est en France, il doit prendre une photo devant la Tour Eiffel. Parce que c'est la référence que vous avez été en France. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire avec lui. Il est en train de l'établir. Et aussi, pour Casa Rema, ou une parenthèse, j'aimerais vous encourager à continuer le travail que vous êtes en train de faire. Vous savez, quand on commence une innovation, ça n'a toujours pas été compris de tout le monde. Et quand les gens ne comprennent pas, ils vont toujours d'abord vous combattre. Même Jésus, quand il a commencé son évangile, on a dit, mais quel est cet homme qui apporte une nouvelle doctrine ? On l'a d'abord combattu. Les gens comprennent toujours une révélation en retard. Mais ne suivez pas ce que les gens disent, mais perfectionnez-vous par rapport aux remarques qu'on vous donne. Et c'est ça qui va être la bonne réponse et la bonne gifle que vous pouvez donner à vos détracteurs. Réussir là où eux, ils croient que vous allez échouer. Et je vais finir par un adage qui dit que les chiens aboient et la caravane passe. Ça dit que le jour où le chien cessera d'aboyer, c'est que la caravane s'est arrêtée. Ça dit que si vous voulez avoir un indicateur qui montre que vous avancez, c'est le bruit du chien. Donc, tant qu'il continuera à parler, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer. Alors, continuez comme ça, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais revenir par rapport au thème « La paix de Dieu ». Je ne sais pas, c'est un thème qui n'est pas facile à exploiter. Pourquoi ? Parce que nous parlons de la paix de Dieu face à un auditoire qui est submergé par des problèmes, des difficultés, des complications. Et vous devez parler de la paix de Dieu à un tel auditoire. Donc, c'est un sujet qui n'est pas facile. Et je ne sais pas pourquoi, quand il est face à des sujets difficiles, c'est seulement à moi qu'il fait appel. Mais j'ai compris qu'il a compris que la paix, c'est l'apanage de Dieu lui-même. C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. La paix, c'est une chose qu'on ne peut avoir que de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons s'appelle le Dieu de paix. Et la paix, par définition, je peux dire que c'est un état de tranquillité intérieure. C'est-à-dire un état où tu es dans la tranquillité, dans ton cœur et dans ton âme. Et si je dois essayer de pouvoir aller plus loin, nous allons voir que quand on parle souvent de la paix, c'est lié au cœur. Et voilà pourquoi il a compris qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit l'homme qui est selon le cœur de Dieu. Et cet homme existe dans la Bible et il s'appelle David. Et la personne qui vous parle s'appelle aussi David. Et nous avons des liens de noms, des noms qui suivent des gens, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi aujourd'hui, il m'a demandé de pouvoir relever ces défis. Et je vais les relever avec joie. Mais c'est un cas, un dossier qui n'est pas facile à débattre. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, apporter un certain nombre de lumière là-dessus. Et la paix de Dieu, comme je dis, c'est l'apanage de Dieu lui-même. Pourquoi ? Et c'est même le projet de société de Dieu. Ça veut dire, Dieu veut que son peuple soit et vive dans la paix. Pourquoi ? Parce que Dieu a compris que lui-même, dans les temps anciens, avant que le monde ne soit, il était dans son royaume, il était dans la paix. Il y a eu un fausseur en eau trouble qui est venu s'aimer le désordre et il a enlevé la paix. Et cet homme, quand il a pris connaissance de cet homme, il a précipité vers la terre et la terre est devenue toyou-boyou. Et la terre a été troublée par cet homme. Alors, comme Dieu connaît les dégâts que cet homme fait, alors il est venu aussi sur la terre pour restaurer d'abord la paix. Parce qu'il connaît les détracteurs qu'il a chassés au ciel qui étaient ses maires de troubles. Voilà pourquoi, quand la terre a rencontré, a vu la descente de cet homme qu'on appelait Lucifer à l'époque qui est devenu Satan et le diable. Eh bien, on a vu qu'aujourd'hui, la terre a les trois étapes ou les trois étapes, les trois natures de la terre depuis la Genèse 1, verset 1 à 3. Vous allez remarquer que la Genèse 1, verset 1, nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 nous dit que la terre était, un, informe, deux, vide, trois, il y avait les ténèbres aux surfaces des eaux. C'est-à-dire, c'est les trois états de la terre aujourd'hui. Or, l'homme, c'est l'image de la terre. L'homme a été tiré de la terre. Et aujourd'hui, nous voyons les trois états, les trois natures de l'homme, via par rapport à ces trois dimensions. Pourquoi ? Parce que le diable, quand il a été précipité sur la terre, c'est lui qui est venu apporter les désordres, il a rendu la terre informe, il a rendu vide et il a apporté les ténèbres sur la terre. Voilà pourquoi Dieu est venu au chapitre 3 pour apporter la lumière. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là ceci. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a les trois natures. Ils sont devenus informes. Aujourd'hui, ils n'ont plus de forme. Ils ne ressemblent à rien. On ne sait plus détecter un chrétien d'un païen. On retrouve l'église dans le monde, on retrouve le monde dans l'église. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus informes. C'est l'état de la présence du diable dans leur vie. Ils les rendent informes. Deuxième nature de la terre, c'est vide. Ils sont dépouillés. Ils n'ont rien. Aucune richesse spirituelle, aucune richesse matérielle, aucune richesse financière. Ils sont dépouillés, ils sont vides. La Bible nous dit qu'à l'église, il n'y aura pas d'indigents ni de pauvres. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus d'indigents qu'à l'église. Il y a pratiquement des gens qui sont des mendiants. Pourquoi ? Parce qu'on les a dépouillés. Et la troisième nature, c'est les ténèbres. Les ténèbres, ça dit que c'est la présence de la maladie, la malédiction, le blocage. C'est ça qui est l'image de ténèbres dans la vie des enfants de Dieu. Et malgré toutes ces trois choses, ces trois natures de la terre qui est l'image de l'homme, la Bible nous dit que malgré toutes ces choses, il y avait une présence. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que même si ta vie est devenue informe, vide, et qu'il y a les ténèbres sur ta vie, j'aimerais te dire qu'il y a une présence. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus de ta vie. Il attend seulement une parole, et cette parole, tu l'auras demain à la veillée. Viens, et tu ne manqueras pas de recevoir cette parole qui apportera la lumière dans ta vie. Vraiment, merci beaucoup, pasteur David Catala, vous venez d'écouter, il y a beaucoup de profondeur dans ce qu'il est en train de dire. Et si vous voulez rentrer vraiment encore davantage dans la profondeur, n'oubliez pas que demain c'est la veillée, c'est au 34 avenue Charles de Gaulle, à l'Eglise, mi-déj, c'est la veillée. Vraiment, venez être remplis, être restaurés, venez être vraiment restitués. Dieu va vous restituer tout ce que vous avez pu perdre. Alors, apôtre Ahmad, je sais que vous n'invitez jamais les gens au hasard, mais cette fois-ci, c'est votre parrain. Alors, dites-nous un peu, c'est parce que c'est votre parrain ? Ou bien il y a quelque chose qui se cache derrière ? Non, ce n'est pas mon parrain. Sachez que, madame, à chaque veillée, à chaque culte, je prends toujours la peine de consulter le Saint-Esprit, afin qu'il me révèle quel message que je vais livrer, ou avec quelle personne je ferai la veillée. Et de toutes mes connaissances, c'est la personne qui a été choisie par Dieu. Et son nom, le prouve, le signifie, il a dit qu'il s'appelle David. Et nous savons que David, tel homme, sera le cœur de Dieu. Donc, il est la personne mieux placée, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a choisi. Mais je vais dire à ceux qui viendront ce jour, qu'ils sachent que la paix de Dieu, c'est la présence de Dieu dans leur vie. Qu'ils viennent découvrir la paix de Dieu. Ils ressortiront joyeux, heureux, restaurés, établis. Parce que, lorsqu'Étienne disait, Christ ma vie, la mort m'est un gain. Qu'on sache qu'en ayant Christ, nous avons la paix en nous. Donc, que ce soit les persécutions, les maladies, les difficultés, la mort, nous n'avons jamais le décision. Parce que la paix de Dieu est en nous. Et nous marchons éclairés, établis, honorés. Vraiment, merci beaucoup. Donc, notre émission prend fin déjà. Merci beaucoup à Patrick de ne pas avoir apporté les cadeaux. Vous le savez, c'est une nature ici, chez nous. Lorsque je reçois quelqu'un pour la première fois, il doit avoir ses cadeaux automatiquement. Mais, merci à toi, merci à notre visionnaire. Je ne sais pas s'il faut que je lui donne un livre, vu que vous n'avez pas ramené les cadeaux, ou bien j'attends, ou alors je lui donnerai en coulisses. Dommage, je lui donnerai en coulisses, mais lui-même, il vous tiendra informé si réellement je lui ai donné ses cadeaux ou pas. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Pasteur David, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer un homme, une femme qui est en train de nous suivre, qui est désespéré, désemparé, qui est vraiment dans le vide total ? Parce qu'il a essayé tout ce qu'il faut faire, mais malheureusement, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire justement pour que cette personne se lève et vienne assister à la veillée afin de recevoir quelque chose de la part du Seigneur ? Merci beaucoup. Je crois que l'homme de Dieu, en précisant que la veillée avait pour thème la paix des dieux, il a paraphrasé quelque chose de très important. Il a dit que ce sera la nuit de l'onction. Pourquoi ? Je me suis posé la question, pourquoi il a dit que ce sera une veillée de la nuit de l'onction, mais avec le thème la paix des dieux. Parce qu'il a compris que la paix, c'est l'absence de problèmes dans ta vie ou la résolution de problèmes dans ta vie. C'est-à-dire, lorsque Dieu va résoudre le problème qui te dérange, il va résoudre les soucis que tu as, il va résoudre donner la solution à ton problème, le problème partira, ça laissera la place à la paix. Voilà pourquoi la Bible dit que l'onction brise le joug. C'est l'onction qui va briser le joug de ton problème, qui va briser le joug de ta maladie, de ta pauvreté, de ta médiocrité, de ton célibat. Et quand le célibat partira, tu vivras la paix de Dieu. Voilà pourquoi je dis que la paix, c'est un état de tranquillité intérieure. Voilà pourquoi Dieu a dit dans la Bible que c'est David qui est l'homme selon mon cœur. Si David est l'ami de Dieu, alors David, c'est le cœur de Dieu. C'est pourquoi je dis dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit que je connais des projets que j'ai formés sur vous. Des projets de bonheur et de paix. Ça dit que c'est le projet de société de Dieu. Dieu veut ramener d'abord la paix dans la vie de ses enfants. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui, rassurez à toute personne qui nous suit, ne ratez pas la nuit de demain. C'est une nuit pour ta visitation. C'est le temps que tu puisses venir pour que tu vives la vraie paix de Dieu et tu seras dans l'abondance. Que mon Dieu vous bénisse. Apôtre Omedou. Je voulais ajouter quelque chose. C'est que nous aurons invité des maques qui se nomment le prophète John Vénice du Ghana. Un homme aussi qui est un grand voyant qui sera là aux côtés du parrain l'apôtre David Catalé. Mais que je demande à tout le monde de venir, tous les chrétiens, ils verront, ils connaîtront, ils feront la rencontre de la paix de Dieu. Et ils témoigneront de ce que c'est la paix. Car ce n'est pas la paix de ce monde. Mais je tiens à présenter qu'il y a la paix de Dieu. Et lorsqu'il y a la paix de Dieu de ta vie, alors ils verront les problèmes se résoudre dans le non-puissant de Jésus. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci les hommes de Dieu d'être venus sur le plateau de Casa Rema pour vraiment redonner encore la paix dans les cœurs de ceux qui l'avaient perdu. Merci à l'équipe de Casa Rema pour ces belles images. Merci à Patrick. Merci à Mike. Merci à notre visionnaire, le frère Blaise Manzabi. Merci à l'apôtre Nathan Bali. Merci à Maman Blanche et Papa Samaritain Tudilou. Merci à vous. Merci à mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Mosengo. Je dis merci aussi à mon papa, le prophète Samuel Panzou. Je dis merci à Sandra Mokolo. Il y a eu beaucoup à ma solo Nabiso. Merci à Maman Julia Mboko Zola. Nous attendons toujours l'album La crèche valorisée. Merci beaucoup à Maman Banza et merci beaucoup à Papa Nathanael. Je dis merci à Maman Pichuna Kabundi qui nous suit vraiment depuis mon treuil et nous suit en direct vraiment via le décodeur ORAO. Les hommes de Dieu, est-ce que vous avez déjà le décodeur ORAO chez vous ? Non. Pas encore ? Pas encore. Ah mais non. Comment on fait l'émission en direct ? Les gens nous suivent à la télé chez eux et vous, vous n'avez pas le décodeur. Mais vous, vous avez l'application, je sais. Pasteur David, il n'a pas encore l'application. J'ai l'application, c'est Blaise qui est même là, qui est activé dans mon téléphone. Ah vraiment, ça c'est une bonne chose. Alors, où que vous soyez, ayez Casarema et plus de 60 chaînes, plus de 25 chaînes de la RDC et plus de 60 chaînes en tout sur le décodeur ORAO. Donc, vous avez des chaînes, en fait, c'est toute l'Afrique dans une seule boîte. Et n'oubliez pas que très prochainement, il y a le voyage pour Israël. Donc, c'est vraiment Casarema Tour à la Terre Sainte en Israël. Si vous avez envie de participer au voyage, appelez-nous sur le numéro de téléphone qui est affiché au bas de votre écran de Casarema, appelez-nous pour avoir plus amples informations concernant ce voyage. Donc, c'est l'avion, l'hôtel, quatre étoiles, la nourriture, l'excursion, tout ça, vraiment, c'est tout frais, compris dans ce que vous allez payer. Et n'oubliez pas que le 27 décembre, le pasteur Marcelo Tounassi sera de nouveau ici à Paris avec nous pour une très grande veillée de prière. Et si vous avez envie vraiment de participer à cette veillée-là, vraiment, déplacez-vous de partout, venez. C'est une journée, c'est une journée de prière, voilà. Donc, déplacez-vous de partout, appelez-nous pour avoir plus amples informations. Et cette fois-ci, vous n'avez vraiment pas besoin de réserver, venez. Venez en masse, venez nombreux pour écouter la parole de Dieu. Et recevoir ce que le Seigneur a mis en son serviteur pour vous. Je vous dis merci et restez branchés sur Casa Rema, télévision. Si j'ai oublié quelqu'un, vraiment, sachez que peut-être ma bouche a oublié, mais mon cœur ne vous a pas oublié. Alors, je n'oublie pas l'agence de tout le monde, de tous les chrétiens, surtout Capem, avec papa Richard et maman, Betty. N'oubliez pas, si vous avez envie d'envoyer des colis pour votre famille, vers Kinshasa, fret maritime, fret aérien, à un bon prix, vraiment, à partir d'un euro, ce qui veut dire que vous pouvez déjà envoyer même un stylo. Les fêtes arrivent, donc vraiment, n'oubliez pas d'envoyer tous vos cadeaux, tout ce que vous avez envie d'envoyer à Kinshasa. Ça partira et ça arrivera bien à l'agence Capem Paris. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada